وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ La révélation vient d'Allah, mais c'est le prophète qui nous l'explique. Donc tout ce que le prophète dit ou fait parmi les choses de la religion, c'est une révélation qui vient d'Allah. Allah dit dans le Qur'an, certes il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été donnée, qui lui a été révélée. D'ailleurs dans le Qur'an, Allah a clairement stipulé que la sunnah c'est aussi une révélation. Allah dit et il a descendu sur toi le livre et la sagesse, la sunnah. Et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas et certes le bienfait d'Allah est sur toi très grand dans le sens des versets. Donc dans ce verset, qu'est-ce qu'on a comme preuve ? Que la sunnah c'est une révélation. Car Allah dit, il a descendu, il a révélé sur toi le livre et la sunnah. Donc la sunnah aussi c'est révélé. Wadih, ça c'est une réponse à une secte qui s'appelle le Qur'aniyoun. Ceux qui rejettent la sunnah, qu'ils ne prennent pas les ahadis. On leur dit, comment vous priez alors ? Allah il n'a pas expliqué dans le Qur'an comment prier. Ils disent, non, ça la prière c'est connu. On prie, c'est connu depuis le temps d'Ibrahim. Comme ça, c'est connu. Mais eux ils font, ils kharrifoun. Et les ulama, ils ont mis en garde contre cette secte qui est née en Inde. Dans ce dernier siècle, qui a été répandue dans certains endroits. Et ils ont dit que clairement, celui qui n'accepte pas la sunnah, c'est un kafir. C'est un mécréant. Donc les gens de cette secte là, c'est des koufars. Car ils ont rejeté une partie de la révélation. C'est comme s'il choisit ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut, il rejette une autre partie. Wadih. Dans un hadith du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Certes, on m'a donné le Coran et une autre chose, pareil avec. Qui est la sunnah du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunnah ? Quand on dit sunnah, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé et agréé. C'est ça la sunnah du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. On peut rajouter à tout cela aussi, ses caractéristiques morales et physiques. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut rentrer aussi dans la sunnah du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. وقل رب زدني علما.